Un décor magique et une météo idyllique au menu de cette 57e édition du Rallye Antibes Côte d'Azur, bonsoir et bienvenue dans ce troisième numéro de la saison 2022 du Rallye Club. C'était un week-end de première sur la Côte d'Azur, la première victoire en carrière pour Johan Bonato et Benjamin Boulou dans ce rallye d'Antibes Côte d'Azur. On recevra le natif des deux Alpes sur le plateau de Rallye Club dans quelques instants, mais avant cela on va revenir ensemble sur ce qui s'est passé dans ce rallye plein de rebondissements. Et on commence avec notre traditionnelle séquence, un shake down 100% féminin à Antibes. Monitrice de pilotage dans le civil, Sarah Rumeau, championne de France en titre, a l'habitude d'être dans le baquet de droite. Cette fois, elle emmène Pauline Pourcher, championne de France de karting en 2013 et grande sœur de Théo, l'espoir français de la Formule 2. Salut Rallye Club, salut à tous, c'est Théo Pourcher. Je suis vraiment déçu de ne pas être avec vous ce week-end, mais j'ai quelque chose de très important. Je suis à Barcelone pour la quatrième manche de la F2, donc j'espère faire de bons résultats. Mais voilà, je suis un grand fan de rallye et un peu déçu de ne pas être venu voir le rallye d'Antibes. Mais bon, je vais me rattraper plus tard dans la saison et je vous souhaite à tous une bonne course. Récemment sorti du jeu Koh Lanta, Pauline Pourcher évolue à domicile puisqu'elle a grandi sur la côte d'Azur. Salut ! Salut Sarah, ça va ? Ça va, toi aussi ? Ouais. Je kiffe le rallye et je suis jamais montée dans une voiture de rallye, donc j'aime bien que ce soit entre filles en fait. Bah oui, c'est clair, ça va être sympa. Ce chaque dame, il est vraiment sympa, tu vois, il y a quelques petits freins à main et tout. Ah bah c'est cool ! Moi j'ai commencé l'année dernière et on n'était pas beaucoup d'équipages féminins, tout dépendait des manches. Et là, c'est vrai que ça a été impressionnant parce qu'au rallye, en tout cas, on a été 14 équipages 100% féminins. Il y a de plus en plus de filles, mais tant mieux parce que, tu vois, c'est un sport qui demande justement à être un peu démocratisé. Bien sûr ! On a tendance, en fait, trop facilement à se dire que c'est pas un sport de filles et ça n'a rien à voir avec le genre. Moi, je suis exemple type parce que, si tu veux, ça a tellement été ma passion depuis que je suis enfant que je me suis jamais dit, bah c'est un sport d'offre. Ah ouais, c'est ça. Non mais, puis en plus, toi, t'as un parcours atypique parce que t'as absolument pas commencé par un sport auto, t'as fait du hand, c'est ça ? Ouais, exactement, si tu veux, j'ai fait du hand pendant bien plus de 10 ans et j'ai terminé justement en national. C'est super parce que, tu vois, ça t'apprend quelque chose dans la compétition qui est hyper fort. Bah déjà, c'est le mental. Ouais. Bah oui, non mais ça, c'est clair. Ouais, tu sais, ne jamais rien lâcher, tu vois. Les photographes, voilà, là, on peut faire le salut Miss France. Ça, c'est un shake-down qui est plutôt vraiment très sinueux, tu enchaînes beaucoup avec des virages. J'ai pas un pilotage agressif, déjà ? Oui, bah déjà, voilà, fallait bien que le côté féminin ressorte quelque part. On est beaucoup plus cool. C'est vrai, ouais, ouais. Lisse. Ouais, bon courage, ça commence bien. Et qui passe un pourcent féminin, ouais, ouais. Et ouais, attends, tu crois quoi ? Qu'on vient pour aller regarder, pas de plus. Ah. Allez, mais check, hein. Allez. Je régale-toi. Tu m'envoies bien les notes au bon moment, s'il te plaît ? Oh là, oh là, oh là, j'espère que tu la connais bien. C'est spécial, là. Oh putain. Mais je kiffe. Alors, ça te plaît ? Oh, c'est génial, là. Wow, c'est dur. Arrête, c'est ouf. Je rigole pas du tout. Wow, ça me prenne de ouf. Ouais, ça me prenne pas mal, hein. Ah ouais. Je suis chante. En plus, elle est sympa, cette spéciale, tu vois. Mais moi, ça m'éclate. Ça te plaît, du coup ? Ah ouais. Ah non, mais là, laisse tomber. Wow. On va dire à Julie que c'est une bonne copilote, mais que ce week-end, elle blesse la place. Ah ouais. Et voilà. Ah ouais, mais je suis impressionnée. Truc de ouf, quoi. C'est vrai ? Ah ouais, mais attends, tu rigoles ou quoi ? Ça fait deux ans que tu fais du rallye, même pas ça m'a en réalité. Putain, mais t'as pas peur, je te le dis. Moi, c'est cool si t'as kiffé. Ah ouais. Franchement, tu roules fort, je te le dis. Les freins à main, ils s'en s'aiment pas. J'aime bien, moi, les freins à main. Ouais, ah ouais, bah ouais, mais moi, tu vois, je savais pas la sensation que ça faisait. Tu vois, je regardais toujours de l'extérieur. Putain, mais c'est juste génial, quoi. C'est une bonne petite voiture, en plus, celle-ci, vraiment. Tu vois, donc ça, c'est la petite sœur de la 208. Ouais. Donc, justement, qui fait 208 chevaux. Ok. Tu vois, t'es sur une traction. Ouais. Voilà, une boîte séquentielle, du coup, 5 vitesses. Ouais. Et c'est vraiment une voiture de course. Tu peux lui faire vraiment tous les réglages possibles et inimaginables. Ouais. Donc, je pense que pour les débuts et pour l'expérience, c'est vraiment chouette, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que c'est bien de commencer avec ça, pour se faire la main et tout. Et toi, ton objectif, là, à court, moyen terme, ce serait de faire quoi ? Bah, mon objectif, clairement, c'est de courir à l'international. Ouais. Et ça te plairait d'être, je sais pas, moi, genre en équipe de France, pour se faire un programme en mondial ? Moi, clairement, aujourd'hui, je pars dans une démarche hyper professionnelle. C'est-à-dire que même dans tout ce que je fais et dans mon entraînement, je réfléchis à, justement, créer une carrière professionnelle. Donc, tu vois, je m'entraîne, enfin, voilà, je laisse rien au hasard parce que mon but, aujourd'hui, c'est, ouais, clairement, c'est de courir en mondial, quoi. Si on continue comme ça à terminer nos rallies, voilà, faire des bons résultats et progresser, je pense qu'on sera capable d'amener une rallye 2, maintenant. Ouais. Et ça serait le, voilà, ça serait le projet pour l'année prochaine, je te l'ai dit. Ouais. J'ai eu une info en avant-première, là. Franchement, merci. Bah, écoute, avec grand plaisir. C'est cool de faire partager ça, quoi. Moi, je vis mon plus gros rêve, là. Bah, écoute, j'espère qu'il continuera autant, encore. Je te remercie, c'est là-dedans. Sarah Rumeau part favori de chez les femmes, comme Quentin Giordano en rallye 2. Le pilote du Sarrazin Motorsport arrive en confiance après la première victoire de sa carrière au Lyon-Charbonnière le mois dernier. Moi, mon objectif, c'est le championnat, donc j'étais pas focalisé sur cette victoire. Maintenant, bien sûr, ça fait une petite libération. On va essayer de continuer sur le même rythme. Et puis, si on peut en accrocher d'autres rapidement, on le fera. On est vraiment en place. On a de bonnes notes. On a encore bien travaillé sur la voiture. On a bien validé tout ça ce matin au shake-down. Et ouais, on est très heureux d'être là. Co-leader du championnat de France avec Giordano, le niçois Nicolas Siamin vise le doublé sur ses terres après avoir remporté ce rallye long passé sur une alpine. On veut faire la même chose cette année. Le but, ça reste quand même honnêtement la victoire parce qu'au bout d'un moment, si on veut gagner le championnat, il faut être devant les autres. Il n'y a pas le choix. Donc, on veut gagner cette course pour plusieurs raisons. Mais la première étant pour creuser l'écart au championnat. Les deux hommes forts du championnat se méfient d'un Johan Bonato revanchard. Après être monté sur le podium aux Canaries en championnat d'Europe, le quadruple champion de France entend briser sa malchance sur les routes françaises. Effectivement, on est sur une dynamique qui est moyenne en championnat de France. Mais bon, je pense qu'avant tout, on est là pour se faire plaisir. On va essayer déjà de rejoindre l'arrivée parce que c'est ce qui nous permettra déjà d'éventuellement de le gagner. Et ensuite, si on peut être performant, ce serait top. Troisième ici en 2014, Pierre Rocher se remet d'une violente sortie de route lors de la dernière manche. Il découvre ce week-end un nouveau copilote puisque sa maman Martine est toujours convalescente. C'est un peu dur parce que le corset de ce temps-là en plus, il faut rester allongé à cause des fractures du bassin. Donc c'est un mauvais moment à passer, encore deux mois. Et puis je pense qu'après, elle sera réparée, c'est très bon. Il est attendu et ça lui va bien. Cédric Robert, vainqueur à Antibes en 2005, pourrait profiter d'un terrain favorable à l'Alpine pour jouer les premiers rôles. On a hâte d'être dans les premières spéciales pour voir ce que ça donne. Malgré tout, il faut être quand même prudent. Le rallye sera long, il va y avoir des fortes chaleurs, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Trois semaines après son succès sur le trophée Alpine pour sa première en CFR, Cyril Raymond voudra confirmer sur les spéciales azuréennes. L'état d'esprit, il est très simple. Il va falloir rester propre, appliqué, faire un beau rallye, être à l'arrivée. Et je pense qu'en étant propre avec l'Alpine, ça fait déjà des très bons chronos. Avant cette troisième manche, Nicolas Siamin et Quentin Giordano dominent les débats avec une victoire chacun. Cédric Robert reste en embuscade à l'affût de la moindre erreur de ses concurrents. Présents pour le 57e rallye d'Antibes, Julien Saunier, Pierre Rocher et William Wagner peuvent effectuer un rapproché au général, dans lequel Johan Bonato espère enfin apparaître. Des virages et du rythme, voilà le programme de la première journée. Les 4 km de spécial à Gréolière lanceront les hostilités avant que les concurrents s'élèvent dans la moyenne montagne. A l'assaut de la Clue d'Aiglin, rendez-vous mythique où les pilotes passeront deux fois. Enfin, le Clou du spectacle est prévu dans Antibes en soirée pour une super spéciale de 2,5 km. En s'attaquant au seul rallye qui manque à son palmarès, Johan Bonato joue son va-tout. Avec deux temps scratch réalisé dans la matinée, le pilote du team CHL truste le haut de l'affiche. 30 mètres, droite 120 juste, frein dans ta corde. Et gauche 120 juste, sur droite 130 moins, no cut, frein pour 10 mètres. Gauche 123, ferme 50, épingle-tenir. Sur droite 120 moins, droite 120 moins, 20 mètres. Droite 120, sur gauche 120 plus en plus. Sur droite 130, frein pour gauche 130 moins, bref. Gauche 130 moins, bref, et gauche 130 plus plus. Gauche 130 plus plus pour 20 mètres, droite 130 plus. Et attention, frein avant, droite pour gauche 120 étoiles. Et droite 154, frein de 140 moins, sur gauche 130 moins, et droite vraiment pas comme ça. Mais bon, ça a été, la voiture va bien, j'ai un petit peu de mouvement, mais c'est les pneus, je pense qu'on a fait le bon choix de pneus en tout cas de partir en hard dans cette boucle-là ce matin, parce que je pense qu'en médium ça devait bouger un peu trop. Mais écoute, tout va bien, pour l'instant, on se fait plaisir. Nicolas Siamin a justement choisi les médiums. Moins à l'aise que l'an passé sur ses routes, il se fait une frayeur dès la première spéciale. L'espoir du rallye français boucle tout de même la matinée en deuxième position, à 22 secondes de bon atout. Dans la première, on a eu chaud, on s'ouvre beaucoup, donc c'est un peu compliqué, il faut vraiment qu'on fasse un step cet après-midi, parce que là, ça manque de performance. Bien parti avec un scratch réalisé, la Volkswagen de Giordano se retrouve piégée. Pour, pacorde, gauche 25 et droit du reste, attention, pacorde, 25, pacorde, 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 gauche 25 plus dur, enfreint, 10 mètres, droite 15 moins, droite 15 moins. Pour gauche ferme, 15 moins, Milon, piqué, et arrêté pour finir sur top, pacorde, droite 10. Il finit sur top, pacorde, droite 10. Oui, j'ai une crevaison. Pacorde, gauche 25 moins, Milon. Il reste combien ? Il reste combien ? 6, long, droite 25, ferme 20, gauche 25, taux tournée 3, droite ferme 25, du retard, dans taux, gauche 40, dur à fond, il ouvre. Combien ? 40 mètres, 6, 6 kilomètres. Non, combien ? 40 mètres, puissance, on se lâche, gauche 45, taux rasé au muret. Pour gauche 30, dur rasé, pas corde, dans droite... La Volkswagen crève à cause d'un caillou à 10 kilomètres de l'arrivée de l'ES3 et perd une quarantaine de secondes dans cette mésaventure. 25 plus taux, ouvre, pour gauchis. On était dans le rythme, voilà, cette crevaison, c'est dommage, mais c'est pas rédimitoire. Donc, voilà, c'est reparti. Perché à 1400 mètres, la spéciale du Col de Blaine associée au Monte-Karl fait des écarts. L'alpine de Cédric Robert limite les frais et rentre à l'assistance de la mi-journée en 3e position. On est là, donc c'est déjà bien. On se fait plaisir dans la voiture. J'ai une voiture assez vive de l'arrière, donc il faut que j'essaye de rectifier, parce que c'est très joli pour les spectateurs, mais pour nous, ça ne nous fait pas gagner du temps. Mais bon, ça va, on se fait plaisir. Cyril Raymond, déjà en difficulté avec sa boîte de vitesse lors du shakedown, se retire sur panne mécanique. Comme l'an passé, William Wagner doit abandonner, cette fois à cause d'une sortie de route. Après un début de saison difficile marqué par deux abandons au rallye du Touquet et au Rhône-Charbonnière, Johan Bonato arrive sur la Côte d'Azur avec une envie décuplée de l'emporter, lui qui ne s'est jamais imposé dans ce rallye d'Antibes. Alors, qui mieux que Bernard Béguin, six fois vainqueur ici, et recordman de succès dans l'épreuve pour conseiller le pilote des deux Alpes. Et ça tombe bien, puisque les deux hommes sont également recordman de titres dans ce championnat de France des rallies. Regardez. Alors Bernard, ça fait quoi d'être quatre fois champion de France des rallies ? Ça, c'est une bonne question, mais je peux te la retourner. Par contre, ça fait quoi de pouvoir gagner la cinquième fois, justement ? Parce que moi, je ne peux plus, je suis hors-jeu, là, maintenant. Ah oui, bah, écoute, c'est mal barré aussi. On n'est pas hors-jeu, hors-jeu, mais c'est quand même mal en manchée, ce début de saison pour nous. De toute façon, si tu ne le gagnes pas la cinquième cette année, ça sera l'année prochaine. J'espère, écoute, on va essayer. Ça va se faire, de toute façon. Les records, ça fait pour être battu. Les records, c'est l'apanage des anciens. Alors, pour l'instant, je l'ai encore à égalité. Je l'ai encore ici, au rallye d'Antibes. Quelle est pour toi la plus belle victoire que tu as eue en championnat de France ? On va dire que j'avais deux rallies fétiches en championnat de France. C'est Antibes et les Cévennes. Je les ai gagnées six fois tous les deux, donc comme ça, il n'y a pas de jaloux. Antibes, c'était un rallye où ils faisaient 500 bornes à l'époque. Donc, quand tu gagnais l'Antibes avec deux nuits complètes, c'était une aventure. Moi, je n'en reviens pas d'avoir eu cette réussite, parce que pour gagner, il faut aussi avoir beaucoup de réussite. Et ta plus belle voiture, celle dans laquelle tu as pris le plus de plaisir ? Alors, il y a deux choses. Effectivement, c'est la Porsche. Et ensuite, en efficacité, je pense que c'était la Cossuas. La 4 roues motrices, c'était la 4 roues là. Oui, la 4 roues motrices. Tu dois même détenir le record de victoire à l'Antibes, non ? A l'Antibes, oui, j'ai gagné six fois, donc tu as encore un peu de travail. Parce que nous, on est à zéro pour l'instant. On n'a jamais gagné celui-là. Bon, est-ce que tu connais un peu nos nouvelles voitures ? Les nouvelles, non. Il y a beaucoup d'électronique, je sais maintenant. Effectivement, il y a tout le système électronique. On a toutes les informations qui s'affichent sur un dashboard qui est ici. Regarde, je vais te montrer. Donc ici, en fait, j'ai toutes les infos qui concernent ma voiture. Les rapports de boîte engagée, la carteau que j'utilise, la carteau de pédale d'accélérateur, la carteau moteur. J'ai plusieurs informations là. Je change mes pages là en fonction du mode sur lequel... Et donc, tu changes le carteau en cours de... Oui, tu peux changer en cours d'épreuve. Sur le volant, tu as accès à toutes tes cartes. Tu peux changer tout ce que tu veux là. Ça t'arrive de changer en cours d'épreuve ? Ça peut arriver. Et quand les conditions sont changeantes et que ça devient galère en motricité ou quoi que ce soit, tu peux réduire un peu le couple, etc. Donc ça, c'est pas mal. Après, on a une boîte séquentielle. Tu as dû connaître, je pense. Oui, ça, j'ai connu. Il y a cinq rapports. Je suis à la fin de ma carrière, dans une autre vie. Et ça fait environ 300 chevaux. Donc je pense que là, par contre, tu as connu bien plus puissant. Je suis connu plus puissant, notamment avec la M1 qui en faisait 430. Mais par contre, il fallait qu'on la passe à puissance sur deux roues et on détruisait les pneus arrière. Toi, tu passes 300 chevaux sur quatre roues. C'est super de voir ça parce que moi, c'était plus simple un habitacle. J'avais la répartition de freins sur lesquelles je pouvais jouer. Et j'avais un levier pour jouer sur les bars anti-roulis avant ou arrière en fonction justement de... Ah oui, donc ça, on ne peut pas le faire. On n'a pas accès à ça. Vraiment, c'est top. Je te mènerai faire un tour en fin d'année. Peut-être au rallye du VAR. On peut peut-être en parler pour le rallye du VAR. Je souhaite vraiment de gagner au moins ta première victoire à l'antibla. Ça se tuera après. Dans dix ans, tu verras si tu es la plus belle. Ça tomberait bien d'ailleurs. Merci. Dans l'après-midi, Johan Bonato accentue sa domination au-dessus de l'Estéron. En réalisant trois scratchs, il porte son avance à 30 secondes devant un Nicolas Siamin qui vous embarque dans sa spéciale préférée. Droite 6 sur l'épargne de gauche. 100 mètres. 100 mètres, 3 plus tenir. 3 plus tenir. Sur gauche 4 plus, mini droite 6, 120 mètres. 4 plus, mini droite 6, 120 mètres. Gauche 3 plus, pas corde. 3 plus, pas corde, 100 mètres. 100 mètres, droite 6, plus bref, taux, 100 mètres. Droite 5, bref, tenir, 50 mètres. Gauche 4 plus, couvre, 100 mètres. Gauche 6 plus, bref, et droite 4 plus, tenir, rase, 30 mètres. Gauche 5 plus, mi-court, finir, et c'est 6, 100 mètres. 100 mètres, attention, droite 5 plus, ouvre, il ferme léger. 5 plus, ouvre, il ferme léger. Et gauche 4 plus, corde à voire, 320 mètres. 320 mètres. Droite 1, qui l'ont prise, tu vois. 3, 4 plus, bref, tenir, dans gauche 40, 50 mètres, ferme 3, moins court. Gauche 40, 50 mètres, ferme 3, moins court. Dans droite 3 plus, ouvre. 3 plus, ouvre. Il ferme 3, plus mi-court, tenir. 3 plus mi-court, tenir, dans gauche 5, plus 30 mètres. Moins de 3, mi-court, tenir. Après sa crevaison matinale, Quentin Giordano effectue une bonne deuxième boucle pour revenir dans le top 3. Le profil de ses routes atypiques semble lui convaincre. Je vais me faire des lignes. Je vais me faire des lignes. Je vais me faire des lignes. Dans droite 30, dur, retard. Pour pas corde, long droite ferme 30, moins mi-long à 10 mètres. Dans gauche 25, plus, plus mi-long. Pour surtout pas corde. 25, plus, plus mi-long. Pour surtout pas corde, frein à droite 20, moins. Très étroit. Et gauche 20, plus dur. Pour frein gauche, droite 15, plus tôt tourne. Sur longue gauche, ferme 25, plus, plus sur l'i-trois. Pas corde à la branche. Dans droite 30, derrière. Dans arrêté, langage ferme progressif 25, moins. Reste dans droite 15, moins. Une après-midi clean, pas d'erreur. On a ajusté un petit peu les réglages. Et puis on a trouvé un petit peu plus de perfos par rapport à certains problèmes qu'on avait ce matin. On fait de notre possible pour essayer de remonter sur Nicolas. Là, on est à 20 secondes. Il reste encore 8 spéciales, plus celles de ce soir. Mais voilà, ça va être une sacrée tâche. Et en tout cas, si on peut y arriver, on le fera. Avant la super spéciale, les deux leaders du championnat de France se jauge. Et Giordano prend un malin plaisir à inspecter la voiture de son concurrent. Discret mais solide, Hugo Margaillan effectue un bon rallye. Plus incisif que jamais sur une rallye 2, lui et sa copilote Laetitia Marceau signe le deuxième temps de l'ES6. Juste, dans gauche, fini, frein, 42 mètres. Sur gauche, 95, 8 courts, cachés, noirs, fondus, sur droite, 140 à fond tard. Pour gauche, 115, tard, léger, noir, 30 mètres, droitis, 60 mètres. Gauche, 140, en frein, dans droite, 95. Dans gauche, 90, tenir, noir, fondu, sur droitis, écarte, sur droite, 95, léger, noir. Sur droite, 90, tenir, dans gauche, 90, sur droitis, sur gauche, droite, 110, 40 mètres. Gauche, il finit, frein, 20 mètres, sur gauche, vent, épingle. Ils abordent la super spéciale avec seulement 3 secondes de retard sur Quentin Giordano. La pression, à mon avis, il a plus dans les pneus qu'en lui-même, parce que je ne sais pas si on va pouvoir l'inquiéter demain. Ils vont très vite. Après, nous, on est contents, on commence à être bien dans la voiture. On a pas mal touché aux réglages aujourd'hui et on commence vraiment à être à l'aise. Donc c'est bien, je pense que c'est de bonne augure pour demain. Les Alpines, elles, ne sont pas au top. Cédric Robert part à la faute entre Saint-Antonin et Toudon. Je ne peux m'en prendre qu'à moi. J'ai fait une bêtise dans une épingle, je suis arrivé un peu fort, j'ai tiré le frein à main. On a failli finir dans une barrière, mais ça s'est plutôt bien passé. Robert, cinquième à l'issue de la première journée, devance une autre voiture de Dieppe, conduite par un Julien Saunier, peu satisfait. On est chanceux, on est dans une voiture chouette, mais quand ça ne marche pas, c'est toujours agaçant. Le rallye d'Antibes se déroule en même temps que le festival de Cannes, à 10 km de là. Ce samedi soir, la palme du show revient à la super spéciale qui rapproche toujours le public des acteurs du rallye. Ça va être assez piégeux, car il y a des trottoirs partout, donc il y aura quand même plus à perdre qu'à gagner. Ça va être un bon moment pour les spectateurs et une belle ambiance, mais je pense qu'il ne faut pas tout risquer là-dessus. 70 mètres. 70 mètres, chicane, gauche, droite, gauche, vite, au ouvre. 60 mètres, gauche, droite, pas corde entrée, dans l'attention, droit de 31, ferme sur toute pas corde. Spéciale en ville, du coup, c'est un peu particulier. Oui, c'est sympa, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu et c'est cool. Ils adorent ça, les enfants, donc on les amène. C'était trop bien, c'est toujours trop bien. On est fan, donc on est venu là se régaler ce soir à Antibes. C'est une belle chose d'apporter le rallye un petit peu au cœur des villes, comme ça, parce que c'est pas si facile d'aller accéder dans ces petites routes, surtout ici, à toutes ces spéciales. Donc, ouais, c'est top. C'est le dernier tour, on sort. 50 mètres, frein chicane par la gauche, rapide. 60 mètres. 60 mètres, frein à l'envoche 25, fini, arrêté. Bon, droite, ferme, 15 mètres, très étroit. Pouvoir amener le rallye aux gens qui le suivent de loin, c'est plutôt sympa. Donc, c'est un exercice qui est différent, qui est difficile, qui est un peu dangereux aussi. Mais en tout cas, sympa pour les spectateurs. Là, c'est à droite, 3 pailles. À droite, 3 pailles. 120 mètres. À la flèche, gauche en 32, moins, frein pour humide. Droite ferme, 120, moins, étroit. Droite ferme, 120, moins, étroit sur gauche. 30 mètres, à la flèche, gauche en 20, plus, plus. Droite ferme, 120, étroit, nos jets. Jordano remporte ce chrono en ville où personne ne commet d'erreur. C'est donc une Citroën C3 qui domine cette première journée. Le duo Bonato-Boulou possède une marge sur ses concurrents. Derrière, 3 hommes se tiennent en 23 secondes. Tout reste à faire pour se hisser sur le podium dimanche. Et avant de s'intéresser à ce qui s'est passé dans cette deuxième journée sur ce rallye d'Antibes-Côte d'Azur, on accueille sur le plateau de Rally Club la vainqueur au classement féminin Sarah Rumeau et le vainqueur du Clio Trophy, Thomas Chauffray. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, honneur aux femmes, on va commencer avec vous. Sarah, 100% de victoire depuis le début de la saison. 75 points sur 75 possibles marqués dans ce classement féminin du championnat de France des Rallyes. Et 15 sur 15, vous avez été reçue 15 sur 15 dans ce rallye d'Antibes. C'est votre deuxième victoire ici. C'est vraiment un grand chelème. Oui, c'est ça. Du coup, c'est ma deuxième victoire sur ce rallye. C'est un rallye juste magnifique. Et c'est vrai que c'est tellement physique, tellement intensif. Je ne savais pas si on allait pouvoir le refaire, c'est-à-dire cette victoire. Parce que quand on a commencé les reconnaissances justement cette semaine, je me suis dit, là, ça va être quand même très, très dur. J'espère qu'on a de bonnes notes pour ne pas se faire piéger. Et finalement, le travail, ça paie. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Julie. On a travaillé vraiment beaucoup les caméras. Et c'est vrai qu'on a fait un bon résultat. Je suis très fière aussi justement de monter sur le podium Michelin, du trophée Michelin, pardon. Voilà, seconde place. J'étais passée juste du podium au rallye précédent. C'était le Lyon-Charbeau. J'ai fini quatrième. Donc, j'avais un petit goût amer. Je me suis dit, c'est maintenant. Donc, je suis trop contente justement de l'avoir fait sur ce rallye-là. J'ai pris énormément de plaisir. C'est juste phénoménal ce qu'on est en train de vivre. Et évidemment, on associe votre copilote, Julie Amblard, à ce magnifique succès. On rappelle quand même que vous terminez 22e du classement général de ce rallye. Également, 2e en rallye 4. Magnifique performance derrière Romain Diffante, qui est une référence également. Bravo à vous, Sarah. Je vous donne la parole à présent, Thomas. On s'était vu hier. Vous étiez évidemment en bagarre. Ça a été très, 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 très chaud jusqu'au dernier moment. Vous l'avez remporté avec une seconde, deux d'avance. Et c'est votre deuxième victoire de la saison après celle remportée au Touquet. Oui, on était venu ici pour plus pour jouer placé que gagnant. On s'attendait à souffrir du manque de connaissance du terrain. On s'est retrouvés mêlés à la bagarre, en fait. Et c'est vrai qu'on gagne pour un écart qui est faible, mais qui est finalement une grosse marche par rapport à ce qu'on avait au départ de la précédente, vu qu'on avait un dixième d'avance. Donc, non, non, c'était une bagarre très difficile avec Tom Pierry et Amandine Bordery. Ça a été intense jusqu'au bout. Je pense que personne n'a voulu lâcher, même si tout le monde avait des objectifs un petit peu parallèles avec lui, le junior, et nous, le team pour Europe Location. Mais on reste compétiteurs et on s'est jetés dans la bataille jusqu'au bout. Ça a été pour nous, ça aurait pu être pour eux. Ça a été un beau finish et je pense que du bord de la route, ça a dû plaire. Bravo à vous, en tout cas, Thomas, évidemment, et à votre copilote. On notera aussi que sur ce podium du Clio Trophy, il y a le Sébastien Loeb Racing. C'est le premier podium du Sébastien Loeb Racing dans ce Clio Trophy avec Benjamin Sterling et Florence Verret. Et ça tombe bien puisque Sébastien Loeb, vous le savez, il roulait ce week-end dans le cadre du WRC, rallye du Portugal. Il a connu des difficultés, le non-nuple champion du monde, mais il avait tenu en préambule de ce rallye d'Antique Côte d'Azur à laisser un message à son équipe et à ses pilotes. Forcément que je suis avec eux et que je vais suivre de loin, même si je risque d'être un petit peu occupé, mais c'est sympa d'être engagé sur le monde du championnat de France. Donc j'espère, je leur souhaite beau courage et j'espère que ça va marcher. Vainqueur ici en 2001, Sébastien Loeb engage deux pilotes en Clio Trophy France. Parmi eux, Jérémy Sari, trois ans de rallye, qui poursuit son apprentissage entre de bonnes mains. C'est toujours intéressant quand on vient du circuit, on rallie notamment sur le système de prise de notes. C'est beaucoup de travail. Tout ça, c'est vraiment différent. Donc à ce niveau-là, j'essaye de me calquer un peu sur son système à lui. On le sait, ça fonctionne. Quand j'ai des petites questions, je ne me prive pas, je lui pose. Il m'aiguille, il m'oriente. Donc c'est une aide précieuse. On sait que ça a été un week-end pour lui difficile au Portugal. Est-ce que ça vous permet de redoubler votre motivation pour essayer de faire briller ce nom ce week-end ici à l'Antibes et que le patron pilote soit fier de vous à distance ? Oui, c'est sûr que j'ai suivi ça de loin. J'ai vu qu'il était en tête. Il est arrivé une petite mésaventure dans le S5. Donc à Bondon, il repart aujourd'hui en rallye 2. On ne va pas essayer de faire la même chose que lui. On va essayer d'aller au bout. Vraiment, c'est le maître mot aussi. Parce que je suis encore en apprentissage. Donc le moindre kilomètre parcouru est important, primordial. Donc on va essayer d'honorer son nom de la meilleure des façons. Objectif rempli ce week-end avec le premier podium du Sébastien Lebrassing en Clio Trophy France. La voiture de Benjamin Stierling termine 3e. Arriver sur le rallye d'Antibes, le découvrir et faire 3. Je pense que ça sera un très bon week-end. L'équipe du Nenuple Champion du Monde engagera une rallye de Hovo en juin. Deux boucles de 4 spéciales restent à couvrir dans l'arrière-pays niçois. A Saint-Martin-du-Var, le S8 emprunte une partie du shakedown. La plus longue spéciale de la journée emmènera deux fois les pilotes sur les pentes du célèbre col de Turin. Les nuages planent sur la côte d'Azur dimanche matin. Devant, Johan Bonato gère son avance et se rapproche progressivement d'une première victoire ralentible. Gauche ferme 120, bref, l'audiote, et gauche à fond. Et frein d'endroite, 152, ferme 120 plus plus. Sur gauche 130 à fond. Sur droite, gauche, frein, pour droite, ferme 100 plus plus. Sur gauche, 120, ok. Et droite, tunnel. Pour 50 mètres, gauche ferme 120 plus plus, tôt, ok. Pour 10 mètres, droite, 120 plus. Long, et haut, à fond. Et frein d'endroite, pour gauche, ferme 100 plus plus. Start ! Recrédité du temps perdu la veille après l'accident de William Wagner, son coéquipier, Hugo Margaillan, flirte quant à lui avec le podium. Dans gauche, 90. Sur droite, 90 pour tôt. Dans droite, 105. Dans gauche, 120, en frein. Dans droite, 95. Pour gauche, 120, tenir. Dans droite, 10. Dans gauche, y en frein. Dans droite, 95. Vite, ouvre. Et 40 mètres au rail. Tailleau gauche, 90, ouvre, tenir. La voiture, même si je connais les routes, j'ai jamais roulé avec une rallye de là-dedans. Donc, c'est complètement différent. Donc, je suis un peu prudent. Et la prudence, c'est pas égal à la performance. Alors, coup de non, on est pas mal. On va voir si cet après-midi, on peut s'améliorer. On va voir un peu la météo, ce que ça donne aussi. Dans un rallye exigeant en termes de notes, Quentin Giordano et Kevin Parent fondent sur Nicolas Siamin et Yannick Roche. La voiture numéro 2 du Thiel Sarrazin s'empare de trois scratchs dans la matinée et revient à 12 secondes de la deuxième place. La prise de risque est maximale, le scénario pas encore écrit. J'ai tapé un muret à l'arrière-droit, milieu spécial. Ça m'a décalé complètement la voiture. J'ai de la chance de ne pas avoir crevé et qu'il n'y ait pas eu plus de dommages que ça. Je pense que j'ai rien. J'ai pas très bien conduit sur le départ. J'ai coupé mon départ, j'ai coupé une sortie d'épingle. Mais écoute, on continue. Nous, on a attaqué. On a attaqué, c'est un spécial, peut-être que je connais le mieux du rallye. On a attaqué, on s'est pas fait de frayeur, mais je suis content d'être à l'arrivée. Et ce scénario, ce duel pour la deuxième place de ce rallye d'Antibes-Côte d'Azur, il a basculé en tout début de deuxième boucle cet après-midi avec ses problèmes de direction assistée pour Nicolas Siamin, le pilote de ses compétitions au ralenti qui a perdu de nombreuses secondes, plus d'une minute sur la tête de la course dans ce tout début d'après-midi. Et Quentin Giordano qui en a profité pour s'emparer de la deuxième position. On va tout de suite écouter Nicolas Siamin à l'arrivée de ce rallye. Nicolas, vous avez joué de malchance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? On a tout simplement perdu la direction assistée juste avant le départ de la première spéciale de cet après-midi. On a fait deux spéciales comme ça, des spéciales qui tournaient beaucoup. Donc c'était très très compliqué et très très épuisant. Et puis après ça a été mieux dans la troisième parce qu'on a remis du liquide et puis la spéciale était un peu plus rapide. Et puis dans la dernière on a encore remis du liquide et là c'est revenu complètement. Donc on a pu rouler normalement mais c'est sûr qu'on a perdu beaucoup de positions, c'est dommage. Et après les difficultés rencontrées par Nicolas Siamin, c'était au tour d'Hugo Margaillant sur le podium provisoire. Troisième marche du podium provisoire pour le pilote CHL qui va malheureusement tout perdre dans l'ultime spéciale de ce rallye d'Antibes. Une touchette dans l'ES15 qui va lui faire perdre ce podium. Il abandonnera finalement Hugo Margaillant pour permettre à Cédric Robert de monter sur la troisième marche de ce podium. Comme on va découvrir le classement de ce rallye d'Antibes-Côte d'Azur fort en rebondissement avec donc la victoire pour Johan Bonato-Benjamin Boulou. La première dans ce rallye d'Antibes pour le pilote CHL et son copilote. Quentin Jordano termine à la deuxième position devant donc Cédric Robert et Mathieu Duval. C'est Julien Saunier qui s'empare de la quatrième position devant Pierre Rocher. Et puis évidemment la victoire en deux roues motrices. Elle revient à Cédric Robert et on va retrouver sur ce plateau Johan Bonato, Quentin Jordano et Cédric Robert. Johan, évidemment elle vous manquait cette victoire au rallye d'Antibes. Elle vous manquait d'automus que le début de saison a été compliqué pour vous. Vous nous en avez parlé évidemment en début de week-end. C'était l'objectif, objectif rempli. Oui effectivement on avait vraiment besoin de remporter ce rallye d'Antibes pour relancer un petit peu notre saison. On a vécu un début de saison difficile donc on n'a pas marqué de points. C'était important de lancer cette saison de la plus belle des manières ici au rallye d'Antibes, un rallye qu'on n'avait jamais gagné. Donc on disait que c'était une bonne idée de le gagner celui-là. Donc si on pouvait l'avoir ce week-end, ça serait top. Et voilà, c'est chose faite. Donc ça redynamise un peu notre championnat. C'est plutôt sympa. Vous avez rencontré Bernard Béguin en début de week-end. Il vous a donné quelques conseils. Lui qui s'est imposé à six reprises ici. Il vous a donné son mojo, Bernard Béguin. Peut-être. Je vais lui garder d'ailleurs. Je ne vais peut-être pas lui rendre. Mais en tout cas, c'était une rencontre sympathique. Effectivement, il connaît bien l'Antibes. Il l'a gagné six fois, je crois. Donc voilà, c'était sympa de faire ce petit clin d'œil avec lui ce week-end. Bon, on revient vers vous dans un instant, Quentin. Mais on va passer la parole d'abord à Cédric Robert. Parce que c'est un petit peu la surprise de cette fin de journée, mon cher Cédric. Vous l'avez découvert à l'arrivée de l'ES15. On l'a dit, Hugo Margaillan qui abandonne sur une touchette. Et vous montez un petit peu comme le liable qui sort de sa boîte sur la troisième marche de ce podium. Un peu déçu pour lui parce qu'il méritait vraiment sa troisième place. Il s'est fait piéger sur un endroit très sale et sur du goudron fondu. On aurait pu nous aussi se faire piéger. Malgré tout, même si on n'était pas très perfos ce week-end, un podium, c'est toujours très sympa. Et même dans le cadre du championnat de France, c'est plutôt pas mal. Autant pour le deromotrice que pour le championnat tout confondu. Et donc la victoire en deromotrice, on l'a dit, et la victoire en catégorie RGT. Et vous confortez votre troisième place au classement général. Et on va y revenir dans quelques instants. A vous, Quentin Giordano, qui évidemment allait être le meilleur bénéficiaire de ce rallye d'Antibes. Puisque vous prenez la tête du classement général de ce championnat de France des rallies. Après, évidemment, les déboires de votre adversaire Nicolas Siamin. Parlez-nous un petit peu de ce rallye et de votre position de leader du classement général. Oui, effectivement, c'est un très bon résultat pour nous. Notre objectif ici, c'était clairement Nicolas Siamin. Parce que celui qui finissait devant l'autre repartait avec la tête du championnat. Pour le coup, c'est nous. Donc c'est top. Hier, on a perdu pas mal de temps sur une crevaison. Et il a fallu partir un petit peu sur une grosse attaque pour essayer de se rapprocher le plus possible de lui. On avait repris un peu de temps ce matin. Et puis, sur un fait de course, un problème mécanique, on a récupéré sa place cet après-midi. Au-delà de ça, c'est une course très solide. On a fait des temps très intéressants. Voilà, on a fait pas mal de scratch encore aujourd'hui. Un très bon boulot de l'équipe, encore une fois, de mes ouvreurs et de mon copilote. Donc voilà, c'est top. Ça fait trois podiums, deux deuxièmes places, une victoire. Une très bonne entame de championnat. Et on va essayer de poursuivre un petit peu sur cette même lancée au rallye Vosges Grand Est dans 15 jours. Alors justement, on va le regarder, ce classement général après les trois premiers rallies de la saison. Quentin Giordano en tête du classement général avec 65 points. Nicolas Siamin est deuxième désormais avec 53 points et donc 12 points de retard sur Quentin Giordano. Cédric Robert, vous êtes toujours troisième, bien installé à la troisième position. Et quant à vous, Johan Bonato, vous remontez à la cinquième place. Pour information, vous étiez 81e en arrivant ici au rallye d'un team de ce classement général. Est-ce que ça vous redonne espoir ? Est-ce que vous pensez pouvoir aller chercher Quentin ou Nicolas devant vous ou Cédric ? On a remonté donc 76 places ce week-end. Si j'ai bien compté, non, je pense qu'on ne remontera pas à la régulière sur eux. Ça me paraît très compliqué sur l'ensemble d'un championnat avec autant de retard. En tout cas, on va jouer notre carte quand même et puis on verra ce que donne la fin du championnat. On sera là pour prendre du plaisir et puis s'amuser comme on peut en tout cas. Quentin, on sera quasiment chez vous pour le prochain rendez-vous de la saison. Le rallye Vosges Grand Est, vous êtes en C1. On était ici chez Nicolas Siamin. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce prochain rendez-vous ? Oui, effectivement, c'est le rallye de championnat de France qui se passe le plus proche de chez moi. C'est un super beau rallye de très belles spéciales, des spéciales qui sont un petit peu mythiques. Elles ont été empruntées lors du rallye de France, le rallye de championnat du monde qui a eu lieu encore il y a quelques années. Je ne connais pas forcément plus les routes du rallye Vosges Grand Est que les routes de l'Antibes. On va essayer de faire mieux que Nicolas Siamin chez lui et essayer de repartir encore une fois avec la tête du championnat lors de ce rallye. Merci Quentin, merci Cédric, merci à vous Johan. Encore félicitations pour cette victoire au rallye d'Antibes-Côte d'Azur qui manquait à votre palmarès. On va terminer évidemment cette édition de rallye club dans quelques instants avec votre caméra embarquée, la caméra embarquée du vainqueur. On se donne rendez-vous pour le prochain rallye club, ce sera donc à l'occasion du rallye Vosges Grand Est dans trois semaines du 10 au 12 juin. Un grand merci aux équipes qui nous ont permis de vous proposer cette émission, les équipes de Star Production emmenées par Samuel Vincent ce week-end. Et on se quitte donc avec la caméra embarquée de Johan Bonato et de Benjamin Boulou. « Gauche 50, épingle, knock-out. 50, épingle, knock-out. 60. 70, knock-out. 60. 30. 50, épingle, 20 mètres. « Droite 50, épingle, droite 50, épingle, droite 130, moins, bref, knock-out à fond. Sur gauche à fond, long, ferme à fond, sortie, frein pour 60 mètres. « Droite 130, plus, plus, bref. » Et frein pour 40 mètres. « Droite 124, plus, pour gauche 70. » « 50 mètres. » – Sous-titrage FR 2021